Bonjour, bienvenue à Montréal d'Arta-Pip. Aujourd'hui, on est dans le quartier Rosemont. Et oui, il pleut. Ouais, il faut s'habituer, en 2013, il pleut pas mal tous les jours. C'est difficile de délimiter clairement le quartier Rosemont. Ce qui nous intéresse aujourd'hui est délimité au nord par la rue Jean-Talon, au sud par la rue Sherbrooke, à l'est par Iberville et à l'ouest par la rue Viau. Ce qui est sûr, c'est que le quartier Rosemont est en pleine expansion et il y a plein de gens qui migrent des autres quartiers de Montréal pour s'y installer. On ne peut pas parler de l'histoire de Rosemont sans parler des shops Angus. Bon, maintenant, à la place des shops, il y a une SAQ et un Lobelard. Mais les shops Angus étaient une usine de la Canadian Pacific Railway, ou le CPR. L'usine, construite en 1902, engageait à son apogée plus de 12 000 personnes, ce qui a carrément créé le quartier Rosemont. À l'époque, les gens construisaient des petites maisons, ce qu'on appelle le Boomtown, des petites maisons qu'on croyait temporaires, mais qui sont encore là aujourd'hui. Ce qui est le fun, c'est qu'on a conservé la plupart des murs de l'usine. Mais les shops Angus, c'était très grand, ça incluait tout un territoire en arrière des shops. Et ça, jusqu'à sa fermeture en 1992. Très récemment, on a commencé à construire des condos de luxe qui font très banlieue à cet endroit-là. Et il y a des très jolis petits parcs avec des noms qui nous rappellent la belle époque. Bienvenue dans ma cuisine. Ma cuisine du quartier Rosemont. Oui, appartement typique de Rosemont. J'habite Rosemont depuis, ça va faire bientôt un an. Mais c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a vraiment plus longtemps. Un ponctuie de séparation et de retrouvailles. J'habitais Villerey, Hochelaga, Le Maïland, Mère Rosemont. C'était vraiment mon choix pour plusieurs raisons, dont la tranquillité. Donc, dans Rosemont, il n'y a pas tant d'artères commerciales. C'est surtout résidentiels. Mais il y a quand même la promenade maçon. C'est une artère commerciale qui se développe beaucoup. Il y a des petits cafés. On est content d'avoir maintenant une boucherie. Des magasins un peu plus luxueux. Mais on est aussi content de garder notre boulangerie de quartier. Puis de garder des produits abordables. Donc, on espère ne pas devenir un deuxième plateau. Donc, trouver un équilibre dans ce développement-là. Le quartier de Rosemont, c'est un quartier qui est très vert. L'arrondissement, je pense, qui se dit le plus vert de tout Montréal. C'est notre maire qui est très impliquée dans l'environnement. On a aussi le siège social de la Société de développement environnemental de Rosemont. Ça, ça nous aide beaucoup au niveau d'environnement. Puis on a des citoyens qui veulent vraiment un quartier vert. Donc, des projets qui partent d'initiatives citoyennes pour faire des ruelles vertes. Puis des rues vertes même. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais la rue Haute, c'est en train de devenir une rue super verte. Les citoyens, les gens, se sont regroupés, les voisins, pour démolir une partie du trottoir. Puis planter de la verdure. C'est super beau. Ça s'en vient bien, en tout cas. C'est encore en devenir. Donc, des initiatives citoyennes, il y en a un peu partout dans l'arrondissement, dans le quartier Rosemont. Puis je te dirais que c'est ça qui est vraiment la richesse du quartier Rosemont. On a même une démarche, une super démarche, qui est menée par la Corporation de développement communautaire de Rosemont, la CDC. Ça s'appelle « Décider Rosemont ensemble ». Donc, c'est vraiment les citoyens puis les intervenants qui se rencontrent puis qui décident ensemble. Donc, c'est quoi là dans notre quartier qu'on voudrait? Donc là, on est rendu un peu plus dans l'est du quartier Rosemont. C'est une portion qui est un peu moins vie de quartier, un peu moins de service. C'est plus tranquille, mais ça change, ça change. Les résidents qui participent, entre autres, au forum social, ils font cette demande-là d'amener l'énergie puis l'activité un peu plus dans l'est. Et puis, justement, on a vu que l'est de Rosemont, c'était un désert alimentaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres en alimentation, donc des fruits et légumes surtout frais et de qualité. Donc, on a ensemble, intervenants, citoyens, fait une démarche de concertation. On a essayé de voir qu'est-ce qui serait la meilleure solution pour cette situation-là. Et c'est de là qu'est né le petit marché de l'est de Rosemont, qui est une fruiterie en économie sociale. Donc, c'est vraiment un super beau projet. La fruiterie, elle a ouvert en novembre seulement. Donc, on est encore en démarrage, mais pour l'instant, il y a une super belle réponse de la part des citoyens du quartier. Ça marche bien. On est très fiers. Donc, qu'est-ce qui est particulier dans le petit marché de l'est? À part que c'est vraiment issu de la communauté, qu'il y a des employés, mais c'est avec un conseil d'administration, il y a des bénévoles. C'est aussi qu'on essaie d'axer vraiment l'offre sur les produits locaux, donc les produits qui viennent du Québec. Puis, en parlant d'initiatives citoyennes, il y a une petite bibliothèque en libre-service ici. Il y en a quelques-unes dans le quartier. C'est une résidente qui a proposé cette idée-là à un autre comité de citoyens. Puis, voilà le résultat. On en a une à côté de la fruiterie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada